Le 12e Salon du Livre de Guyane, qui cette année évolue avec de grandes prétentions, avec des auteurs invités étrangers, mais aussi avec la valorisation des auteurs locaux. Et donc on est à Cayenne, aux Éphires, et je me présente, je suis Abdoulaye Keïta, je suis le conseiller Livre et Lecture à la DCJS. Donc la DCJS aujourd'hui, c'est la fusion de la Direction des Affaires Culturelles, que beaucoup de gens connaissent sur les différents territoires, donc c'est la fusion de la Direction des Affaires Culturelles et de la DJSCS, donc répandre des services de l'État chez nous en Guyane, et dorénavant donc la Direction des Affaires Culturelles et celle de la DJSCS ont fusionné, pour donc donner la DCJS. Abdoulaye Keïta, de quelle origine êtes-vous ? Parce que des Abdoulaye, des Keïta, il y en a beaucoup en Afrique. Le continent est très grand. Exactement, mais par contre les Keïta sont partout, et ils sont tous les mêmes. Donc moi je suis originaire du Mali, et c'est quand même le berceau, enfin bon je ne vais pas reprendre toute l'historique, mais Sunjata Keïta, donc Kangaba, c'est mon village de naissance, enfin pas de naissance, enfin mon village d'origine, d'où viennent toute ma famille. Pour mieux vous connaître et vous comprendre, pour savoir d'où vous venez, on sait que vous venez du Mali. Quel est votre parcours professionnel ? Quelles sont vos études qui vous ont emmené ici, à Cayenne, pour avoir le poste que vous venez de développer ? Exactement, je n'ai même pas rajouté que je suis aussi le référent aux archives et aux langues de France, mais le parcours c'est un parcours atypique. Donc c'est un parcours atypique, je suis né au Mali, ensuite mes parents sont partis vivre en France, et mon père a ensuite choisi d'aller vivre en Martinique, et c'est comme ça que je suis arrivé en Martinique, dans les années 84-85, ça ne me rajeunit pas, mais donc voilà, où j'ai fait une grande partie de ma vie, près de 20 ans. Et ensuite, après les études supérieures, j'ai choisi de venir en Guyane, ça a été un hasard, et un heureux hasard pour moi en tout cas, parce que ça m'a permis vraiment de découvrir un pays qui est riche, qui est en diversité, linguistique, culturel, et ça a été le terreau favorable en tout cas pour moi, pour pouvoir un petit peu m'épanouir professionnellement, mais aussi dans ma vie privée, et donc voilà, ça va faire 20 ans de Guyane maintenant, et je me plais énormément sur ce territoire. Quel est le fil conducteur de cette édition, cette deuxième édition ? Le fil conducteur pour moi, et ça date là déjà depuis la création du Salon du Livre, je dis que c'est dans cette volonté un petit peu, qu'il y ait des rencontres entre des auteurs extérieurs, donc ce que j'ai dit, plus me confirmer, on m'a rapidement repris à l'ordre, j'entends par là simplement d'avoir des auteurs qui ont une réputation, qui sont connus, mais en même temps aussi avec en Guyane, des auteurs locaux en devenir, et j'en veux pour preuve, un concours de nouvelles qui a été lancé, où on a découvert près de 4 à 5 auteurs en herbe, qui ont été publiés par rapport à la qualité de la création, enfin comment dire, des nouvelles qu'ils ont écrites. Donc le fil conducteur pour moi, ça serait vraiment un petit peu cette volonté, de faire en sorte que la Guyane s'ouvre à l'extérieur, au niveau de la littérature en tout cas, et la rencontre donc entre ces différents auteurs. Ce brassage culturel est aussi très important, quand je dis brassage culturel, on sait qu'en Guyane, il y a déjà un brassage culturel identité plurielle. En fait, je dirais que cette identité culturelle, elle restera multiple, vous l'avez dit à juste titre, donc je ne pense pas qu'on puisse aller vers une identité particulière, que la Guyane est riche de cette diversité. Et c'est ce qu'on retrouve aussi dans la production littéraire, que ce soit au niveau des éditeurs, que ce soit au niveau de la représentation des auteurs. Et je dirais plus, ça sera aussi au niveau de la représentation du public, qui est celui-là, multiple, divers et multiculturel. Parlons des Bouchiningués et des Amérindiens, est-ce qu'ils sont présents en tant qu'auteurs ? Je ne rentrerai pas dans ce détail, disons qu'on est à... Moi, je ne fais pas de distinction entre les origines ou les communautés, etc. Donc il y a des plumes en herbe, il y a d'autres plumes. Je ne distingue pas les auteurs Bouchiningués ou les auteurs Amérindiens ou les auteurs Créoles. En fait, tous les auteurs ont leur place sur le salon et certains n'y sont pas. Donc il y a des auteurs Bouchiningués en Guyane, il y a des auteurs Amérindiens. Certains ne sont peut-être pas là parce qu'ils sont au déplacement ou bien qu'ils ne sont pas disponibles et ils viendront probablement, pas aujourd'hui, mais d'ici samedi. Mais il y a vraiment, en fait, je tiens vraiment à garder cette étiquette qui est celle de la Guyane, enfin, étiquette entre guillemets, de la multiculturalité et puis de cette diversité qui prend sens parce que tout le monde arrive un petit peu à s'entendre et puis à se retrouver un petit peu autour de projets culturels. Une programmation riche, comme vous avez dit, et variée de cette deuxième édition ? Écoutez, ça me renvoie à une autre vie, parce que j'en ai eu plein, j'ai eu plein d'autres vies, celle de bibliothécaire. Et je trouve que vraiment l'approche du salon cette année, c'est-à-dire d'être en transversalité sur les différents champs sectoriels de la culture, donc d'avoir du spectacle vivant, d'avoir une partie dédiée un petit peu, j'ai vu des artistes, des plasticiens qui sont là aussi, mais qui, dans leur temps perdu, sont aussi illustrateurs. Donc il y aura aussi du spectacle vivant avec, comment dire, la diffusion de pièces basées, enfin, sur des ouvrages. Donc, pour moi, c'est vraiment un petit peu la prise. On n'est plus dans ce type de manifestation uniquement sur un genre, qui est celui du livre uniquement, on se déplace, on vient, il y a des livres sur des tables. Mais à côté de ça, il y a une diversité d'autres prestations culturelles qui font que ça prend sens et que tous les secteurs s'y retrouvent. M. Keïta, quelle est la force vive de promos livres avec le numérique ? Là, vous parlez à un lecteur d'imprimé convaincu et quelqu'un qui a du mal encore à passer à l'agenda électronique. Donc moi, je suis... Et pour beaucoup de lecteurs, je reste encore très attaché au support papier. Mais ça ne m'empêche pas quand même, parfois, de pouvoir lire quelques livres numériques, etc. Donc j'y vais doucement, mais je dirais vraiment à petit. Je connais d'autres lecteurs qui lisent, je veux dire, 60% de livres numériques. Mais moi, je n'en suis pas encore là. Je tiens vraiment encore au livre imprimé. Selon vous, est-ce que cette jeunesse va pouvoir s'identifier au Salon littéraire ? Cette jeunesse qui en demande aujourd'hui de mangas, de différentes lectures, pas forcément des romans, pas forcément de la fiction ? Écoutez, en fait, je pense que cette jeunesse, elle se retrouvera à travers un petit peu l'adaptation que les écrivains, les éditeurs et au-delà un petit peu les libraires ont dû faire à l'arrivée du numérique, entre guillemets, et à réfléchir à chaque fois à comment on fait pour aller à la recherche de ces auteurs par rapport à la diversité des supports, par rapport à l'évolution des pratiques de lecture, etc. Donc cette jeunesse, en tout cas, ce que je sais, c'est qu'elle est au cœur un petit peu des préoccupations. Et j'en veux pour preuve la présence de Jeunas Librairie, donc un dispositif du ministère de la Culture. J'en profite vraiment pour en parler, parce que c'est la première fois, en tout cas, quand Guyane, ce dispositif est lancé. Et l'idée de faire venir des élèves sur le salon et de leur permettre de pouvoir acheter un livre avec un chèque livre de 30 euros, voilà, par exemple, quand je parlais d'adaptation à ce public, lui donner l'envie de lire, lui donner l'envie d'aller dans une librairie ou d'aller dans un point et de choisir un livre plutôt qu'autre chose, ça passe par ça, justement. Donc ce dispositif de l'État qui prend en Guyane et qui, pour l'instant, vraiment démarre à vitesse grand V, on est au-delà des estimations qu'on avait faites, contribue un petit peu à, comment dire, à cette dynamique de sensibiliser les jeunes pour qu'ils viennent de plus en plus vers le livre, la lecture. Je fais appel à votre mémoire, M. Keïta. Là, c'est la 12e édition au Zéphir. Avant cette 12e édition, quels sont les grands auteurs ? Donnez-moi des références d'auteurs dont vous avez conviés au-delà de la Guyane, on peut partir vers le Brésil, on peut partir à Haïti, par exemple, de la France. Votre mémoire est-elle présente ? Écoutez, ça va être compliqué parce qu'avec l'âge, j'ai la mémoire qui change. Mais ce soit dit, j'ai encore quelques auteurs que j'ai vu démarrer, d'ailleurs, au Salon du Livre. Donc, c'était au début, en 2000, Gary Victor. Donc, voilà, pour ne pas le nommer, voilà, quoi, qu'on a eu la chance d'avoir à ce début au Salon du Livre de Guyane, Lionel Trouillot, Marie-Élysée, Marie-Célia Agnan. Là, je suis content que vous me parlez de ceux qui sont venus, mais je suis ravi d'avoir Jean d'Amérique ici, aujourd'hui, vous voyez. Donc, à chaque fois, c'est cette originalité qu'a ce Salon. Et l'équipe autour de Tshiseka Lobel, mais qui font un travail un petit peu de recherche, un travail, comment dire, de curiosité intellectuelle et littéraire pour aller chercher un petit peu les plumes qui sont un peu en lien aussi avec l'histoire de la Guyane, l'histoire de la Caraïbe et qui font écho, qui font sens aussi au lectorat qui a sur ces territoires. Donc, je pourrais inciter d'autres. Bien sûr, bien sûr. Ceux-là, particulièrement, simplement, parce qu'après, je sais ce qu'ils sont devenus par la suite, ils ont vraiment... Voilà. Alors, on va revenir toujours à cette jeunesse. Monsieur Ekeïta, est-ce que dans la programmation, vous avez prévu des lectures, lectures à haute voix, et des dictées, à la fois créoles, guyanais ? Ça fait partie de votre programme ? Écoutez, moi, je crois beaucoup aux ateliers d'écriture. Donc, je parlais tout à l'heure des concours de nouvelles qui ont eu lieu. Donc, le fait d'emmener des plumes qui s'ignorent, j'aime bien ce terme, des plumes qui s'ignorent, à s'exprimer, on l'a fait. Et donc, à travers les ateliers d'écriture, la présence d'un professionnel qui accompagne des jeunes plumes, enfin, j'utilise ce terme souvent, mais pour moi, il me renvoie vraiment à ça, ça permet aujourd'hui d'avoir, justement, comment dire, des ateliers qui sont « efficients », entre guillemets, et qui permettent, à un moment donné, d'avoir toute une dynamique d'animation autour du livre. Donc, bien sûr, des lectures à haute voix, ça a commencé déjà depuis hier avec François James Sousseni et l'interprétation par un petit groupe théâtral de son dernier ouvrage. Donc, ça passera aussi avec la prestation de Véronique Anor, qui est là. Et au-delà, un petit peu, à travers la présence, pour ne pas les nommer, de Zuku Yoyan, qui sont là aussi, qui ont fait du compte dans le cadre de Jeune en Librairie ce matin. Donc, vous voyez, on n'est pas uniquement sur le livre, mais on est vraiment, comme je le disais tout à l'heure, sur un ensemble d'animations qui permettent, par leur biais aussi, d'accéder au livre. M. Keita, quelle est la difficulté pour monter un événement tel que le Salon littéraire de la Guyane ? Quelles sont les difficultés que vous pouvez rencontrer sur un plan économique ? C'est important. Donc, je ne l'ai pas dit au début, mais moi, je ne suis pas organisateur. Oui, non, mais... Mais voilà, alors, les difficultés, je les comprends tout à fait. Tout à fait. Et elles seront au niveau de l'équipe, puisque je sais que c'est que nous, en amont, au niveau de l'État, au niveau du soutien qu'il y a, Tisséka et l'équipe de Promolibre, on travaille de longue date à travers deux, trois comités de pilotage qu'on a mis en place. Et le soutien financier, il est important, mais ça n'enlève pas du tout l'investissement personnel et humain qu'il y a autour de ce salon. Donc, c'est celui-là que j'aimerais mettre en avant, en priorité. Et si difficulté il y a, c'est vraiment, comment dire, au sein de cette équipe et la dynamique qu'elle met en place pour justement arriver à y pallier. Mais financièrement, en tout cas, l'État fait l'effort. La collectivité territoriale de Guyane aussi, on travaille en complémentarité. Il y a un effort qui a été fait puisqu'on a donné des crédits supplémentaires à la manifestation de cette année par rapport aux autres années. et ça fait 12 ans d'existence du salon. Ça fait 25 ans d'existence de promos livres, me semble-t-il. Mais ça fait 25 ans d'accompagnement par l'État, comment dire, dans un premier temps, mais aussi en complémentarité de la collectivité territoriale et des collectivités qui étaient là avant. Je parle sous le couvert de l'équipe, mais je pense qu'ils ne me contrediront pas. Alors, M. Keita, est-ce qu'il y a des remises de prix littéraires à travers ce salon pendant toute cette durée ? Alors, c'est prévu qu'il y ait le prix Carbet des lycéens, me semble-t-il. Après, il me semble qu'il y a d'autres... On parlera d'autres prix qui ont été attribués dans le courant de l'année. Ça m'échappe, mais je sais que la maison d'édition Rimanet a fait le prix amazonien, il me semble, qui sera valorisé aussi. On aura le lauréat. Mais c'est l'occasion, justement, de valoriser les différents lauréats qui ont un lien avec le territoire, mais autrement, qui sont invités aussi et qui pourraient mettre vraiment en valeur les prix qu'ils ont reçus. Et pour terminer, quel lecteur êtes-vous ? Quels sont les livres qui vous ont bercés, qui ont bercé votre enfance et qui vous bercent actuellement en tant qu'adulte de par vos fonctions ? Écoutez, pendant très longtemps, puisque je suis, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis parti très tôt d'Afrique. J'ai été vraiment un peu tenu par la littérature africaine et un livre qui m'a beaucoup marqué, c'est Le soleil des indépendances. Donc, dans ma douche-rouma, j'avais l'impression de me replonger, comment dire, dans la vie et de sentir les odeurs, les parfums du continent. Au-delà, maintenant, je suis un lecteur peut-être pas porté sur les romans comme je l'ai été avant. Aujourd'hui, je lis beaucoup de documentaires. Donc, voilà. Mais bon, je me suis attaqué au dernier ouvrage de Mbogarsar qui était assez ardu au départ, mais qui quand même m'a beaucoup plu. Donc, voilà. Je n'ai pas de choix spécifique et je lis vraiment en fonction un petit peu de l'élan que j'ai du moment. Et que dites-vous aux Guyanais et Guyanais pour se réapproprier le livre, les mots ? Écoutez, je n'ai qu'un seul mot à dire. Lisez. Lisez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada